bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases vous allez me dire on est sur lightroom oui mais on va faire un peu de photoshop en fait je vais plutôt vous montrer comment trouver certains trucs et notamment les overlays alors les overlays pourquoi ce cette petite vidéo il ya quelqu'un sur le groupe facebook qui me demandait comment reproduire ce genre de photos et je disais à la personne mais l'utilisent l'utilisent des overlays et elle me demandait c'est quoi des overlays des overlays vous en avez des exemples sous les yeux vous avez ici la belle elisa voyez puis les overlays c'est tous les petits trucs là qui brillent qui ont été rajoutés là vous avez la belle laura ici vous voyez que là il n'y a pas de papier peint sur le fond voyez que là il ya une espèce de lumière ici qui vient du rideau qui n'a pas sur l'original c'est un overlay aussi ça c'est une texture mais on peut assimiler ça aussi un overlay voyez que là il ya un papier peint au fond tandis que là il n'y a pas de papier peint au fond du tout alors on va aller voir sur photoshop comment marchent ces trucs là je en fait vous savez le faire je vous ai déjà montré mais vous avez peut-être pas eu l'idée et ensuite on va voir surtout comment on trouve ces overlays parce que il faut en trouver pour pouvoir les appliquer alors je vous propose de basculer sur photoshop donc on est sur photoshop avec la belle elisa et vous voyez ici que j'ai des trucs noirs avec les petites lumières donc c'est à dire que là si je le cache ce truc là voyez il ya des choses qui apparaissent et qui disparaissent de la même manière ici il ya des choses qui apparaissent et qui disparaissent puis j'ai encore au fond une petite texture ou un truc comme ça donc vous voyez c'est des choses celui là par exemple il est appliqué complètement chose sans aucun masque de fusion suis là par contre voyez que j'ai rajouté un masque de fusion sur le visage parce qu'autrement sans masque de fusion désactiver le masque de fusion voilà j'en aurais aussi là et je trouvais que là c'était pas terrible donc c'est pour ça que là j'ai mis un masque de fusion ok de la même manière si je vais ici voyez que là j'ai des espèces de choses aussi noires qui sont toujours en superposition là donc là je vais vous monter l'opacité pour vous rendez compte de ce que c'est voyez c'est des espèces de tâches lumineuses comme ça d'accord alors je les ai pas mis trop fortes mais un peu on voit l'effet quand même si vous prenez ici c'est des rayons du soleil c'est pareil je vais augmenter l'opacité ah oui c'est des rayons du soleil beaucoup plus important mais là je les ai mis plus faibles donc vous jouez comme ça et puis alors il ya encore celui là là qu'on va regarder je vais augmenter l'opacité de ce truc là d'accord voyez c'est ça qui fait la grosse source de lumière là sur la belle laura mais j'ai réduit l'opacité pour que ça fasse un peu plus réaliste donc voyez c'est des espèces d'images comme ça qu'on met en mode superposition sur les images et on met ou pas un masque de fusion pour cacher des trucs ou pas cacher des trucs et si on regarde le dernier que je vous ai montré celui là donc on voit ici c'est un papier peint là qui est là là il est caché là il est affiché avec un masque de fusion ici pour qu'il n'apparaisse pas sur l'aura voyez donc tout ça on peut assimiler sa texture overlay donc c'est des choses vous avez vu tout ça les modes de fusion vous l'avez vu alors là je suis en produit parce qu'en fait je multiplie avec le fond existant mais les autres c'était superposition donc à vous de jouer vous tomberez sur des les overlays qui sont noirs et ce qui est affiché il est en couleur donc là ça sera plus superposition mais vous tomberez sur des choses qui sont plutôt blanc avec ce qui est affiché qui est plus sombre donc là à ce moment là ça sera plutôt des choses comme produit plutôt que superposition d'accord donc ça va dépendre un peu de ce que vous allez trouver donc vous savez le faire faut avoir l'idée de le faire il faut trouver les overlays donc c'est là on va regarder comment on trouve des overlays sur le net parce qu'il y en a plein 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 des gratuits des payants on va essayer de regarder d'abord les choses qui sont gratuites donc je suis sur mon moteur de recherche habituel et je vais taper free photoshop overlays et là il ya plein de choses qui apparaissent là vous voyez 470 overlays photoshop gratuits là vous avez 12 overlays sur adobe exchange là vous avez plus de 290 overlays donc faut aller voir un peu ces trucs là à cliquer sur celui là par exemple et là il vous dit ben voilà vous avez des light overlay qui sont disponibles gratuitement chez shutterstock qui est une banque d'images mais ils offrent ce truc là gratuitement là on a des sunburst overlay là on a des fuites de lumière d'accord là on a des trucs divers et variés là on a ce qu'on appelle des bokeh aussi donc il y en a comme ça plein alors je sais pas on va prendre on va aller voir celui là par exemple on va voir ce qu'il donne d'accord donc là je suis sur un site qui s'appelle graphic fuel et il me dit voilà il ya des choses gratuites à les récupérer là très bien il vous montre des avant il vous montre des après ce que vous pourrez faire ensuite sur ces sites là comme ils ont des systèmes de recherche c'est aller voir s'il n'y en a pas d'autres donc on peut comme ça aller assez loin donc il vous dit là par exemple c'est assez intéressant parce qu'il vous dit que ces détails 4000 x 3000 donc c'est déjà pas mal parce que des fois vous allez trouver des trucs gratuits mais qui font 800 par 600 alors si vous voulez flouter après ça marche mais autrement ça va pas marché ça va pas marché terrible donc là par exemple on va aller les télécharger cela on va voir ce que ça donne d'accord donc je les télécharge et il me dit voilà mon téléchargement va démarrer dans zéro seconde on va voir ce qui se passe attention ça télécharge ah oui j'ai un disque dur ça télécharge sur un disque dur externe chez moi donc sûrement qui s'était mis en veille il faut qu'il se réveille mais c'est quelque chose qui va démarrer sans aucun problème voilà ça démarre et voyez je suis en train de télécharger 276 méga haute si j'ai un conseil à vous donner à partir du moment où travailler avec des overlays c'est quand même de les classer c'est à dire soit ensuite vous les réincorporer dans lightroom en mettant un mot clé overlay là on est quoi sur du bokeh overlay bokeh light ou ainsi de suite parce que vous verrez que des overlays moyen moyen et des textures il ya moyen d'en récupérer plein énormément donc si vous les classez pas vous allez passer un temps fou à aller les chercher quand vous aurez besoin d'un truc vous serez pas aussi rangé donc vraiment si j'ai un conseil à vous donner vous êtes utilisateur de lightroom mettez ça dans lightroom avec des mots clés dès que vous l'avez téléchargé comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement moi assez rapidement je me suis amusé à en récupérer j'en ai récupéré 7000 donc si vous récupérez 7000 trucs comme ça c'est un peu long il y a d'autres sources alors en allant comme ça vous verrez qu'il ya des sources qui offrent des trucs gratuits il ya aussi un site qui est pas mal qui s'appelle deviant art je vous propose d'aller dessus d'ailleurs pendant que ça charge alors là on est sur deviant art c'est un site où des artistes vont échanger des choses d'accord donc pour le trouver c'est simple deviant art.com tout attaché et on va chercher par exemple texture pack des packs de textures d'accord et là voyez par exemple j'ai texture pack 41 où j'ai plein de textures différentes là d'accord et ça je peux le télécharger d'accord voyez je peux le télécharger il vous dit voilà c'est 15 textures gratuites et puis ensuite voyez qu'il y en a d'autres là et puis il ya aussi des choses là à vous aimerez peut-être donc en fait en vous promenant comme ça là voyez j'en ai j'en ai plein d'autres voyez que ce gars là a l'air de faire plein de textures suis là aussi puis ça vous pouvez les utiliser comme texture ou comme par exemple un truc comme ça comme overlay vous le mettez en noir et blanc par exemple et puis ensuite vous l'incrusté dans une image donc faut être un peu créatif faut aller chercher un peu tout ça mais là une fois de plus vous allez en trouver des milliers donc c'est pour ça que je vous conseille comme le coup d'avant faites attention donc là bas c'est simple vous avez téléchargé et puis le truc qui télécharge et puis ensuite on va aller voir un peu ce qu'il ya dans dans ces fichiers là est ce qu'on peut en faire donc si vous avez vous allez sur google vous appelez free photoshop overlays vous trouverez plein de liens vous pouvez aller sur des sites comme deviantart alors faites gaffe aussi vous allez peut-être trouver sur des sites où vous aurez des choses où vous pensez que c'est gratuit mais en fait oui c'est gratuit c'est à dire vous allez pouvoir les télécharger mais en fait c'est du piratage c'est à dire que c'est des choses qui normalement sont vendues mais qui vous sont montrés sur ces sites là comme étant gratuite on va prendre un exemple donc ce site là je vous donne pas l'adresse puisque c'est des choses pirates mais c'est pour vous mettre en garde voyez là par exemple il y a des bokeh à les télécharger ce qu'ils appellent des ice ou des sun donc des trucs comme ça ou des trucs comme ça c'est typiquement des overlays ok vous pouvez directement les télécharger tout va bien ça fait 287 mégas vous avez d'autres articles avec d'autres trucs à télécharger tout ça à l'air tout à fait officiel vous pouvez même laisser un commentaire ça a l'air d'être un site très bien le problème c'est que ce truc là vous allez le retrouver bas sur un site de vente vous voyez là il coûte en 5 dollars alors c'est pas énorme le prix mais c'est des choses qui sont vendues mais comme c'est difficilement protégeable c'est des choses qui sont facilement piratables donc faites attention si vous tombez sur un site où il y en a plein plein à télécharger avec plein de trucs différents des prix cette lightroom de partout des actions photoshop vous dit génial faites attention c'est sûrement pas de l'officiel on va aller voir ce qu'il y avait dans nos fichiers d'ailleurs là qu'on a téléchargé donc dans un des fichiers voyez là c'est le point zip j'ai des jpeg donc si je double clic dessus voilà voyez c'est les les textures que j'avais vu avant j'en ai différentes alors ça fait pas grand chose mais ça peut donner un peu de vie comme ça une image vous allez trouver des choses de pluie des choses de de neige ou ainsi de suite et on va voir l'autre aussi que j'avais téléchargé donc dans l'autre que j'ai téléchargé en fait dedans j'ai un psd d'accord mais on va aller voir ce qu'il ya dans ce psd mais la plupart du temps vous avez des jpg 1 c'est pas vous n'avez pas de psd avec ça et dedans ah oui voilà c'est à dire que j'ai les différents bokeh qui sont là d'accord mais avec ils sont directement ici dans le fichier d'accord donc là il faudra si vous voulez les sauver faudra les sauver faudra les donc là c'est pas très pratique on va dire d'accord là comme je dis la plupart du temps vous avez des jpg donc un overlay vous savez les faire c'est simplement des des calques et avec un mode de fusion superposition incrustation ou ou produits vous savez où les trouver comme je vous ai montré et je vous le répète encore une fois faites attention classez les parce qu'autrement vous allez en trouver tellement que ça va être difficile ensuite de vous y retrouver moi par exemple j'ai un catalogue lightroom texture où j'ai dedans tous les overlays que j'ai pu trouver et que j'ai classé par mots clés mais pas assez et je me demande d'ailleurs si je vais pas le refaire proprement mais pour l'instant on va dire que ça me suffit voilà vous savez ce que c'est quand on vous en on vous parlera d'une photo avec des overlays vous saurez ce que c'est et ben écoutez on fera sûrement petit exercice sur le sujet aussi avec les dernières choses qu'on a pu voir voilà merci au revoir m m m m m m m m m – Sous-titrage FR –